Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Usinage intelligent connecté organisé par Techniques d'ingénieurs en partenariat avec le CETIM, le centre technique des industries mécaniques. Il est animé aujourd'hui par Stéphane Malillier, architecte technologue au CETIM. Le webinaire va durer une heure et demie, il y a une heure de présentation et 30 minutes de questions réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention. C'est à vous. Merci Léna. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire intitulé Usinage intelligent et connecté. Je vais vous faire une présentation des différentes thématiques liées à l'usinage connecté et à l'usinage intelligent en partant de quelques exemples, en m'appuyant sur quelques exemples qu'on trouve dans le marché de solutions qui sont déjà disponibles ou qui sont en train d'être développées. Alors on va aborder pour cette présentation différents axes, différents points clés et notamment s'intéresser un petit peu au contexte marché et aux enjeux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va parler d'un usinage intelligent et connecté ? Quand on regarde un petit peu notre environnement industriel, on s'aperçoit, et c'est encore plus vrai depuis la crise Covid en fait, que l'industrie mécanique fait face à de nombreux challenges, à de nombreuses difficultés. Ces difficultés sont liées à des évolutions aussi bien sociétales qu'à des évolutions de marchés, marchés internationaux, normes, etc. Et en fait, toutes ces évolutions vont nous pousser à aller vers une meilleure maîtrise, un meilleur contrôle, une meilleure optimisation de tous nos process de production. C'est un petit peu l'objectif de cet usinage connecté ou intelligent, c'est d'optimiser, d'aller toujours vers l'efficience, d'être toujours de plus en plus efficient, de gagner en agilité, de gagner en capacité d'innovation, en capacité de production. Ainsi, lorsqu'on parle d'usinage intelligent et connecté, il faut bien se mettre à garder à l'esprit qu'en fait, aujourd'hui, on a une tendance green qui se développe dans tous les pays du monde, qui se poursuit même, je dirais qu'elle se développe depuis quelques années, mais elle se poursuit. On va chercher à rechercher des procédés, en fait, qui sont toujours plus propres et toujours moins consommateurs d'énergie. Garantir une qualité de production, certes, mais également un moindre coût environnemental, un moindre coût de production énergétique, un moindre consommation énergétique et sans émissions de polluants, quels qu'ils soient. On va également chercher, à travers de ces enjeux, à produire des pièces de plus en plus complexes. Aujourd'hui, l'évolution des technologies, l'évolution des besoins de nos donneurs d'ordre vont vers de plus en plus de pièces complexes. On peut parler de l'industrie automobile qui s'oriente entre deux technologies aujourd'hui qui sont l'hybride électrique et l'hydrogène. Toutes ces évolutions vont amener la production de pièces de plus en plus complexes. Les systèmes médicaux, les systèmes aéronautiques, et tout ça va s'orienter vers de la pièce de plus en plus complexe. Mais également, ces pièces plus complexes vont devenir peut-être de plus en plus personnalisées. C'est une tendance qu'on voit et à laquelle cherche à répondre, notamment, la partie fabrication additive, être capable de produire des pièces personnalisées. Donc, des pièces qui ne soient plus forcément des pièces de grande série, mais qui répondent à un besoin particulier, à un besoin de personnalisation. Donc, pour tout ça, il va falloir développer une certaine agilité dans l'utilisation de moyens de production et dans l'organisation associée à ces moyens de production. L'industrie du futur, c'est un super outil. En fait, ça nous ouvre des voies. Cette industrie du futur nous permet d'imaginer, de rêver et de développer des solutions qui peuvent répondre à toutes ces préoccupations et enjeux. On est capable aujourd'hui, grâce au niveau technique, au niveau technique, au niveau moyens qui sont à nos dispositions dans l'industrie du futur, d'aller plus loin vers énormément, énormément de contrôles des technologies de fabrication, mais pas que, de contrôler également, de créer des liens entre les systèmes d'information et les systèmes de production, d'être en mesure de piloter beaucoup mieux la production et d'être en mesure de monitorer, de surveiller et d'agir sur l'évolution permanente de toute notre production et de nos outils de production. Quand on va parler d'usinage intelligent, l'usinage intelligent et connecté, on va parler d'un champ d'application vraiment très large, dans lequel on va retrouver à la fois des notions qui sont liées au capteur, aux machines, aux logiciels, aux réseaux et bien entendu également au système d'analyse de toutes ces données. En fait, l'usinage intelligent et connecté est rendu aujourd'hui possible grâce à l'intelligence que l'on peut embarquer et grâce au procédé de captation des données. Alors bien sûr, il y a quelques années, vous allez me dire, on était déjà capable d'intégrer des analyses vibratoires dans nos machines. Oui certes, mais aujourd'hui ces analyses vibratoires, grâce à d'autres technos, grâce à du big data, je vais dire des mots un petit peu comme ça tout au long du webinaire, la capacité d'acquisition de données plus rapide au traitement de données et au stockage de données, on est capable de mélanger l'analyse de ces données produites grâce à un système d'analyse vibratoire avec par exemple des données liées à la consommation énergétique, avec des données liées à la durée de vie d'un outil ou à la réponse en usinage d'une matière. Donc il y a énormément énormément de choses qui ont été rendues possibles grâce à l'avènement des capteurs, des logiciels d'analyse et puis également des systèmes de collecte, de stockage des données. Alors pour parler de l'usinage intelligent et connecté, je vais aborder quatre différents domaines. Premier domaine, la connexion des machines. Comment est-ce qu'on va connecter les machines, pourquoi les connecter d'une part et puis qu'est-ce que peut nous apporter cette connexion ? Dans un deuxième cadre, je vais vous parler des machines intelligentes. Qu'est-ce qu'une machine intelligente ? Qu'est-ce qui la différencie d'une machine classique ? Et puis en quoi est-ce que cette machine intelligente va répondre à des besoins des industriels ? Ensuite, on parlera des outils instrumentés et de la surveillance des machines. On verra quand il n'est pas forcément possible de connecter la machine ou quand on ne peut pas récupérer de l'information directement sur la machine, on peut utiliser des éléments de la machine, que ce soit des consommables, des composants machines ou des périphériques de la machine, pour récupérer des informations, analyser ces informations et optimiser vos process. Et puis enfin, on parlera de l'usinage en boucle fermée, donc le Close Loop Machining, qui est une technologie qui a émergé il y a quelques années et qui se développe de plus en plus et qui permet en fait d'aller toujours plus loin vers la production de pièces en qualité maîtrisées avec une garantie de la qualité. Premier point, comment connecter les machines ? La question, même la question basique, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on cherche à connecter ces machines ? L'objectif de cette connexion de machine, c'est d'acquérir de la donnée, mais surtout de transmettre la donnée. C'est-à-dire qu'on veut que ces machines, qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des machines à commande numérique, mais pas que. On a des industriels qui cherchent également à équiper des machines qui ne sont pas des machines dotées de commandes numériques, mais qui sont dotées d'anciens systèmes de production, des machines plutôt conventionnelles ou équipées d'anciennes générations de commandes numériques. Ces industriels vont chercher à récupérer de la donnée afin d'affiner leur connaissance de leur process et d'être capables de le contrôler. Pour ce faire, on a différentes technologies qui s'offrent à nous, entre guillemets, ou qui peuvent être dans certains cas un petit problème, un petit frein pour connecter la machine. Le premier élément qui permet de connecter la machine, c'est la commande numérique. Les nouvelles générations de commandes numériques permettent de communiquer, de connecter les machines avec un réseau Ethernet, avec différents protocoles de communication, à condition que la machine soit ouverte, que la commande numérique soit ouverte et qu'on puisse attaquer ces données, qu'on puisse aller les analyser avec des logiciels externes lorsqu'on ne trouve pas dans les applications proposées par le consulteur de la machine ou de la commande numérique les données qui nous correspondent. Deuxièmement, on va devoir intégrer des capteurs, utiliser des capteurs. Ces capteurs, ils sont là pour récupérer de la donnée physique, des valeurs physiques directement sur la machine, au plus près de la zone de production dans certains cas, ou sur des éléments de la machine, de façon à optimiser, à connaître les événements qui sont liés au process de production, à les maîtriser et à les garantir en fait leur qualité et leur répétabilité. Autre élément important à prendre en compte, le réseau. Le réseau, oui, on va parler de réseau d'atelier, de la connexion machine par réseau d'atelier classique avec des ports Ethernet, avec des liaisons filaires, mais il est en train de se développer un réseau dit 5G d'atelier pour permettre une connexion sans fil des différentes machines et sans fil dans les différents ateliers avec des vitesses de transformation, des vitesses de communication de données importantes qui permettent de répondre à l'enjeu qui est le suivant, c'est d'être capable d'envoyer énormément de données à la seconde. Les machines outils peuvent produire des gigabits de données dans la journée, donc il faut être capable de les transmettre au système de stockage ou au système d'analyse et d'utilisation de ces données. Le stockage est également un gros problème, en tout cas un gros enjeu, une grosse préoccupation dans le domaine de la machine connectée. Est-ce qu'on stocke des données en interne dans l'entreprise ? Est-ce qu'on utilise des clouds comme la tendance tend à le laisser penser pour l'instant ? Ou est-ce qu'on crée des clouds dans l'atelier, des clouds d'entreprise de façon à renvoyer toutes ces données et puis les stocker dans une zone dans laquelle elles seront accessibles pour de futures utilisations, de futures analyses ? On va également avoir besoin de systèmes d'analyse, forcément, on reviendra un petit peu dessus après, et des fameux protocoles de communication. Comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer tous ensemble avec ces machines ? Comment ces machines vont-elles pouvoir communiquer ? Alors, lorsqu'on parle de commandes numériques, je vous l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure, on parle de capacité de communication avec notamment des commandes numériques dotées de ports Ethernet. Mais ce n'est pas la seule technique qui existe. Ça marche bien dans les nouvelles machines, des générations de commandes numériques relativement récentes. Pourtant, beaucoup d'industriels sont encore dotés de commandes numériques d'anciennes générations qui n'offrent pas forcément toujours une communication par un port Ethernet ou autre. Alors bien sûr, dans certains cas, on peut rajouter des cartes électroniques dans certaines commandes numériques, upgrader un petit peu ces commandes numériques pour être capable de communiquer par Ethernet. Mais dans d'autres cas, ce n'est pas possible. Donc du coup, ce qu'on va faire, ce que proposent les fabricants machines ou des fabricants spécialisés, par exemple, de systèmes électroniques, c'est de rajouter dans la machine des boîtiers de communication. Ces boîtiers, qui vont être connectés aux automates machines, à la commande numérique, vont permettre d'ajouter des fonctionnalités spécifiques dans la machine, notamment des fonctionnalités de communication. C'est-à-dire qu'ils vont être dotés, ces boîtiers vont être dotés des ports nécessaires à assurer une communication vers l'extérieur de la machine, à transférer de la donnée vers l'extérieur de la machine ou à en recevoir de l'extérieur. Mais également, dans certains cas, ils vont être capables de réaliser des pré-traitements. C'est-à-dire qu'ils ne transmériteront pas forcément de la donnée brute sur l'extérieur, mais ils vont être capables d'analyser certains signaux issus de la machine et de renvoyer des informations traitées directement sur l'extérieur, sur le système de pilotage d'atelier, sur un MES, etc. Ces boîtiers, aujourd'hui, on en trouve chez beaucoup de constructeurs. Je vous ai mis deux exemples, là, Siemens, l'H-Box de Siemens, mais il y a également Mazak qui en propose, enfin tous les fabricants. Et puis, en fonction de votre degré de recherche de transmission d'informations, vous allez trouver également d'autres boîtiers qui vont être capables de s'interfacer avec du MES pour transférer simplement des actions, transférer des actions de type des informations sur l'état machine. Des petits boîtiers dans lesquels vous pourriez dire ma machine est en arrêt, ma machine est en réglage, ma machine est en montage, changement d'outils, etc. Donc, ces boîtiers sont disponibles et peuvent nous apporter un grand soutien lorsqu'on cherche à communiquer les machines, à faire communiquer les machines. Mais encore est-il pour ces machines qu'elles soient capables de communiquer entre elles avec les différents systèmes de l'entreprise ou avec, bien entendu, l'extérieur. Attendez, une petite seconde. Donc, ces machines, vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien. Parfait, merci. Ces machines, en fait, ces machines et ces protocoles de communication doivent être basés sur des langages communs, des langages qui permettent à toutes les machines dans un atelier, dans une entreprise, mais également avec leur périphérie, de communiquer ensemble. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de certains protocoles de communication que je vais aborder rapidement quelques points clés ici. Il y a notamment des protocoles de communication qui s'appellent MT-Connect, je vais reprendre le plus ancien, et puis au PCUA for Machine Tool qui s'appelait auparavant Oumati. MT-Connect, c'est un protocole de communication qui est né en Asie et aux États-Unis dans les années 2012-2013 à peu près, qui avait pour objectif de permettre à différentes machines de communiquer ensemble, d'échanger les données via un espèce de serveur web, via une transmission XML de données. Ce protocole permettait en fait de remonter l'information des machines vers des applications web et puis de permettre à ces applications d'analyser ces données, d'être en mesure d'écouter ces données machines pratiquement en temps réel et puis d'informer les autres systèmes d'information qui se situaient autour de la chaîne de production. Ce protocole, majoritairement, je vous le dis, est utilisé aux États-Unis et aux USA, même si on a quelques machines qui sont MT-Connect Ready vendues sur le marché français. Ce protocole, il souffre d'un léger manque, entre guillemets, d'action qui est la capacité d'avoir une communication bidirectionnelle, c'est-à-dire non seulement d'envoyer de l'information, mais de récupérer de l'information. C'est aujourd'hui un axe sur lequel travaillent les concepteurs de MT-Connect. Et ils travaillent également vers une autre voie qui est de rendre ce protocole compatible avec un autre protocole qui est né sur le marché européen, en Allemagne notamment il y a quelques années, qui s'appelle Oumati. Oumati, ce protocole Oumati, c'était un protocole qui était basé, qui était dédié à développer une langue internationale, en fait un langage universel pour la machine outil. Toutes les données issues de la machine outil se passent par ce protocole Oumati. Il était, on va dire, transformé de façon à pouvoir être interprété par des systèmes tels que des ERP, des systèmes d'analyse de données, etc. Ce protocole Oumati, en fait, il était né d'une initiative du VDW, donc le syndicat allemand de la machine outil. Et très rapidement, il y a beaucoup de constructeurs de machines outils et pas que des allemands qui sont associés à ce projet et qui ont cherché à développer et à intégrer ce protocole. Aujourd'hui, ce protocole s'appelle Oumati, il s'appelle OPCUA for Matching Tool et il est démontré, il est présenté sur les salons internationaux de la machine outil, comme ce sera le cas la semaine prochaine, d'ailleurs, lors de l'EMO. Ce protocole, lui, est en train de tenter de s'imposer sur le marché pour développer ce système de communication bidirectionnel, et j'insiste sur ce point, pour être le standard de demain de la communication de la machine outil. Donc, être capable de faire communiquer des machines ensemble, de faire communiquer différents périphériques ensemble, machines, robots, etc., de remonter les informations vers vos systèmes d'information et de redescendre des informations, des actions vers la machine outil. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données et qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a capitalisé, de ce qu'on va stocker, qu'est-ce qu'on fait, on les garde ou qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, l'objectif de ce type de projet de connexion, c'est de faire parler les données connectées. C'est-à-dire qu'on veut rechercher à remonter de la formation de la machine, certes, mais pour l'analyser, pour avoir une action sur le process. Cette action peut être un simple système de surveillance, mais ça peut aller beaucoup plus loin, par exemple. Ça peut vous permettre d'optimiser des programmes, soit en direct, lorsque tous les systèmes seront opérationnels pour le faire, sur les machines intelligentes, par exemple, soit via l'intermédiaire de systèmes externes qui optimiseront des données pour les retransmettre à la machine. Ça peut être, simplement, en façon de parler, bien entendu, ça peut être de la retransmission d'informations vers vos ORP, être capable de suivre des informations, être capable de suivre des données de production, de mettre à jour des données de production, de mettre à jour, peut-être, des coûts de consommation d'outillage, des coûts de consommation de consommables sur vos systèmes ERP et d'être capable de piloter automatiquement l'approvisionnement. On peut également aller beaucoup plus loin avec ces données connectées. En fait, on en a besoin pour alimenter des jumeaux numériques, donc être capable de collecter ce qui se passe en réel sur la machine pour alimenter des modèles numériques, pour être capable de faire de la prédiction. Une prédiction qui nous sera utile pour optimiser nos process de production, pour optimiser toute notre chaîne de production de produits. On peut également utiliser ces données pour faire des pré-traitements locaux. Donc, quand je parle de local, c'est soit au niveau de la machine, soit au niveau d'atelier, pour soit alerter un opérateur qui a une action à réaliser, soit alors générer automatiquement une réaction qui serait apprise par la machine, qui serait pré-programmée. Et puis, bien entendu, ces données, on peut les stocker, parce qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas en mesure d'analyser toutes les données ou de connaître toutes les données et leur utilité. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travaux qui sont à faire, notamment sur l'intelligence, grâce à l'intelligence artificielle, pour analyser toutes ces données et être capable de leur donner un sens. À partir du moment où on est capable de donner un sens, on sera capable de donner un sens à ces machines, à ces données collectées sur les machines, on sera capable d'exploiter des données qui ont aujourd'hui été stockées en attente d'utilisation. Et puis, bien entendu, la donnée machine peut être utilisée pour d'autres applications. Le MES, vous avez besoin de connecter vos machines ou vos systèmes de MES, ou faire simplement, entre guillemets, encore une fois, du monitoring de machine. Donc, surveillez l'état de santé de la machine, surveillez l'état de santé de votre process pour agir, pour agir et être capable d'augmenter la rentabilité de vos opérations et la qualité des pièces produites. Alors, je vais vous donner un petit exemple, en fait, de système de collecte de données et de surveillance machine. C'est l'exemple d'une société française qui a développé un système qui s'appelle Keyprod, qui est un logiciel qui permet de connecter des capteurs et des données machine à différents équipements, et notamment vers votre ERP. Renvoyer de l'information vers votre ERP vous permet de visualiser des informations type TRS, etc., etc. Voir de la disponibilité de vos machines, analyser votre performance, etc. Ces logiciels offrent d'autres fonctionnalités. Ils vous permettent, par exemple, de faire des analyses de causes d'arrêt, des analyses de vos cycles ou des pièces, des types de pièces réalisées sur vos machines. Bref, d'aller plus loin, de vous permettre d'avoir un meilleur pilotage de votre production grâce à l'analyse de données en temps réel et de la supervision, surveillance de vos processus, tout en remontant directement la donnée depuis la machine, sans avoir besoin d'une opération de l'opérateur. Donc, vous avez une information qui est fraîche, qui est renouvelée périodiquement et puis qui vous permet d'aller plus loin dans votre système, dans votre surpilotage de l'atelier. Après la connexion machine, je voudrais aborder le point des machines intelligentes. Alors, qu'est-ce qu'une machine intelligente, en fait, par rapport à une machine classique ? En fait, une machine intelligente, c'est une machine qui embarque différentes capacités de communication de machine à machine, de M2M, et ou, je dirais, même des technologies logicielles qui sont capables d'apprendre, qui sont capables d'apprendre, de comprendre un fonctionnement. Alors, ça peut se faire grâce à de l'intelligence artificielle, grâce à du deep learning, du machine learning, qui sont là pour mettre en œuvre. En fait, ces apprentissages, ces données apprises, ces systèmes apprises vont vous permettre, vont permettre à vos machines, en fait, de comprendre, entre guillemets, d'analyser ce qui se passe dans son environnement de fonctionnement, mais également, et surtout, c'est son objectif, d'agir et de réagir pour anticiper ou corriger les problèmes. Cette machine, en fait, elle va agir comme le ferait un opérateur lorsqu'il voit un dysfonctionnement. Cette machine va vous permettre, en automatique, d'éviter la production de pièces mauvaises ou d'éviter la production d'événements indésirables dans votre process de production. C'est en ça qu'elle est intelligente, c'est qu'elle est capable d'identifier l'arrivée ou la survenance d'un événement défavorable et de réagir à cet événement pour éviter, pour l'éviter ou éviter la production de pièces mauvaises, ou même pour mettre carrément au rebut tout de suite la pièce qui a été réalisée, de façon à éviter un coût de traitement de surface, un coût de nettoyage de cette pièce, etc. Pour rendre une machine intelligente, on va intégrer sur cette machine des capteurs, des logiciels ou des systèmes d'analyse externes qui vont utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, de façon à analyser tout ce qui se passe dans la machine, mais également, peut-être autour également. On verra que ça peut être intéressant d'analyser ce qui se passe autour de la machine. La machine intelligente, en fait, elle est rendue possible essentiellement aujourd'hui grâce aux évolutions des communications en temps réel et aux capacités d'analyse et d'action en temps réel. Ce n'était pas forcément le cas il y a une quinzaine d'années lorsque le temps réel était, on va dire, un temps plus 3-4 secondes, un temps d'analyse plus 3-4 secondes. Aujourd'hui, qu'on est capable de réagir en quelques millièmes de secondes, ça nous ouvre le champ des possibles et ça nous rend exploitable certaines activités, certaines actions sur les machines qui vont nous permettre de gagner en productivité et de gagner également en qualité de pièce. Alors, un petit exemple de machines intelligentes ou en tout cas de composants de machines intelligentes. Le premier exemple, c'est une broche d'usinage intelligente qui s'appelle e-Spindle qui a été développée conjointement par l'entreprise PCI-SEM du côté de Saint-Etienne, l'ENSAM donc l'école des arts et métiers et puis le CETIM. Cette broche, elle est capable d'enregistrer des informations, on est capable de monitorer ce qui se passe au niveau du process de production, mais on est également capable de rétroagir, d'agir sur le process de production grâce à l'analyse qui est faite et la transmission de données qui est faite par la broche. Donc, les systèmes d'analyse sont embarqués sur PC ou dans la commande numérique et permettent d'agir automatiquement pour optimiser la production de pièces. Encore une fois, l'objectif c'est d'avoir des pièces qui soient à 100% bonnes, d'éviter les rebuts et d'éviter des pertes de temps de production. Donc, cette broche, elle est capable d'agir selon trois axes. Le premier point, le premier démonstrateur qui avait été montré à l'EMO présentait trois applications différentes. La première application, c'est un porte-outils de surveillance, c'est-à-dire qu'on va surveiller notre process d'usinage, on va surveiller notre process de coupe, monitorer les efforts, les vibrations, les pressions de liquide de coupe dans la broche et puis être capable de renvoyer des informations et d'optimiser ce process en temps réel de façon à garantir la qualité de l'usinage. Deuxième application, c'est l'utilisation en tant que porte-outils de perçage vibratoire. Donc, c'est dans ce porte-outils, en fait, dans ce système de perçage vibratoire, on va analyser au fur et à mesure de l'avancée du process de perçage, les efforts qui sont enregistrés par la broche et puis on déclenche plus ou moins fortement, on déclenche ou on arrête complètement l'analyse vibratoire en perçage de façon à l'utiliser que là où elle est nécessaire. Quelle est l'utilisation, l'utilité ? Vous allez me dire, imaginez le perçage de matière aéronautique, par exemple des composés carbone, aluminium, carbone titane, etc. Donc, des CRFP, des choses dans le cil. Vous n'allez utiliser l'assistance vibratoire que là où c'est nécessaire pour éviter d'endommager les matériaux et puis lorsque vous serez dans un matériau où il n'y a pas besoin d'avoir une assistance vibratoire, le perçage se déroulera de manière tout à fait conventionnelle et garantira la qualité du résultat et l'absence d'endommagement de la matière. Et puis, un troisième axe d'utilisation de cette broche intelligente, c'est l'utilisation en termes de porte-outils de rodage. C'est-à-dire que cette machine, cette broche intelligente montée dans la machine va permettre de mesurer en temps réel le diamètre réalisé sur la pièce et d'adapter l'opération de rodage à la dimension qui est recherchée. Donc, on va piloter l'évolution d'un axe de façon à garantir que tous les rodages qui seront réalisés, d'une part, seront compatibles avec la pièce dans laquelle on fait le rodage. Imaginons qu'on a un perçage qui soit un petit peu trop faible. On ne va pas chercher à passer un roudoir trop important dedans et donc endommager l'outil du visinage. On va chercher plutôt à l'adapter au fur et à mesure à la taille de la pièce qu'on reçoit sur la machine et pour l'amener à la dimension attendue par le donneur d'ordre, par l'utilisateur de la pièce. Tout ça en mode automatique. Autre exemple de machine intelligente, il y a eu une démonstration d'un système développé par Chiron Group avec le constructeur Vice et MT Analytics qui ont développé un démonstrateur qui intègre en fait, encore une fois, les données captées sur la broche et puis l'intelligence artificielle cette fois-ci. Donc il y a un modèle d'intelligence artificielle qui tourne en prédictif à côté de cette machine d'usinage. Donc la branche renvoie des informations, donc renvoie des informations sur les forces de couple, la variation de température, la vibration, etc. Et puis elle est capable également d'agir sur le process pour éviter les surcharges mécaniques sur la broche. Donc elle suit, elle monite le process en permanence. Mais elle renvoie des informations au logiciel MT Analytics qui lui va comparer en fait les données acquises sur la machine avec le modèle numérique qui tourne en arrière-plan. Et ils vont également analyser la flexion d'outils à chaque position. Donc ce calcul de flexion d'outils va leur permettre d'anticiper par rapport au modèle prédictif qui tourne toujours en tâche de fond sur le système, d'analyser le comportement géométrique de l'outil sur la pièce. Et donc d'être capable de se dire, en ce moment je suis en train d'analyser, de réaliser une pièce qui risque de dévier de la trajectoire, de dévier de la trajectoire optimale que j'imagine et donc de générer une pièce qui sera géométriquement non conforme aux attentes de mon client. Donc l'objectif c'est d'être capable de, grâce à cette donnée, à cette interprétation et de cette prévision, d'être capable de rétroagir sur le process de façon à modifier le chemin d'outil et d'être capable de produire une pièce bonne à 100% des cas. Autre exemple de système intelligent, on trouve ça sur des commandes numériques Fanuc par exemple, on verra qu'il y en a également d'autres. C'est une fonction intelligente qui est intégrée sur la commande numérique qui s'appelle Smart Adaptative Control. En fait, la commande numérique enregistre via des informations transmises par la broche ou par les retours de courants d'axe, etc. Elle est capable d'enregistrer des informations sur les avances et sur la charge mécanique et thermique auxquelles sont soumises la broche. Et grâce à ces informations, le système va être capable de calculer des modifications du programme de façon à optimiser toujours l'usinage et donc d'éviter les surcharges sur la broche de façon à garantir d'une part la qualité pièce bien entendu, mais également la durée de vie de la broche et des outils. Et donc tout ça en agissant automatiquement sur le process d'usinage, sur le programme d'usinage de façon à optimiser au fur et à mesure de la surveillance de certains événements. Ça peut être par exemple un changement de l'eau matière ou un changement de comportement de la matière, d'être capable de s'adapter automatiquement aux évolutions, à ces évolutions et donc de garantir des productions bonnes dans 100% des cas. Alors ça se trouve, bien entendu, ce que je vous ai présenté préalablement essentiellement sur des commandes numériques plutôt récentes de chez Fanuc, mais pour des machines anciennes, on peut trouver des applications type T-Mac de chez Caron Engineering qui vont vous permettre d'adapter ça sur des machines un petit peu plus anciennes. Ça communique avec du Fanuc je crois, mais pas que, il y a d'autres commandes numériques qui sont adaptables sur le système. Donc là c'est un système externe que vous allez intégrer à la machine qui va vous permettre encore une fois de gérer finement en fait les avances de la machine de façon à garantir que vous allez travailler à charge mécanique constante et que vous allez par exemple également être capable d'optimiser vos conditions de coupe, conditions de mise en œuvre, conditions de coupe de vos outils. Ça va vous permettre également dans un autre point de fonctionnement de calculer les trajectoires outils les plus adaptées à votre usinage, aux usinages que vous recherchez à réaliser et en vous permettant d'optimiser ces trajectoires outils et le travail mécanique, enfin la charge mécanique sur les broches, de gagner un temps de cycle. Alors les données constructeurs vous donnent un temps de cycle optimisé entre 20 et 60%. Donc les données constructeurs, il faut voir en temps, enfin en application d'un atelier, sur les typologies de machines différentes sur lesquelles vous l'intégrez, ce que ça peut donner réellement. Mais il y a quand même un intérêt important sur ce type d'utilisation de système. Et comme je vous le disais, il y a d'autres fabricants de machines qui intègrent d'autres systèmes intelligents. Par exemple Mazac qui met dans ces nouvelles machines, dans ces nouvelles générations de machines et de commandes numériques, un système d'outils, un outil en fait qui va chercher à optimiser vos conditions d'usinage et optimiser votre programme qui s'appelle AI Thermal Shield. Donc AI, quand vous trouvez AI chez Mazac, c'est derrière des algorithmes de traitement liés à l'intelligence artificielle. Ce système, ces algorithmes en fait vont mesurer des informations sur la machine, sur des capteurs de température, sur différents éléments de la machine, de façon à déterminer automatiquement une compensation à appliquer au programme d'usinage, qui sont en lien sur la machine, pour que les programmes tiennent directement compte de ces dilatations thermiques de la machine, les évolutions thermiques de la machine ou de ses composants, pour garantir la fabrication de pièces conformes à vos attentes sur la machine, sans que vous ayez besoin, sans que votre opérateur ait besoin périodiquement de modifier des joues d'outils, de modifier des paramètres pour s'adapter manuellement, automatiquement du coup, aux dilatations de la machine. Et puis cette application, on la retrouve également chez Fanuc, qui a une fonction qui s'appelle AI Thermal Displacement Compensation, donc qui va mesurer, là encore une fois, des informations sur la machine, les remonter vers un système d'analyse et renvoyer des corrections sur le programme d'usinage, de façon à compenser ces dilatations, de compenser les effets thermiques sur la machine. Encore un système d'intelligence artificielle chez Mazac, donc là c'est en fait un système d'optimisation de l'usinage, on va monitorer sur la broche le niveau de vibration, et puis il y a une compensation automatique de la charge, de la vitesse de coupe, etc., qui se fait dans le programme, enfin vous pouvez appeler dans le programme, qui va vous permettre en fait d'éliminer complètement, ou en tout cas de réduire drastiquement, ce niveau de vibration pendant votre process de phrasage. L'objectif c'est de garantir qu'on diminue au maximum la vibration d'usinage, et qu'on soit capable de garantir une production de pièces conformes et d'augmenter la durée de vie à la fois de la machine, de la broche, mais également des outils, les outils coupants utilisés pendant le process. Donc ce système peut être considéré comme un système de surveillance, mais c'est avant tout un système d'intelligence qui permet d'agir directement sur la machine et sur l'opération d'usinage. Après ce passage sur les outils, enfin les machines intelligentes, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur les outils instrumentés et puis sur la surveillance machine. Alors pourquoi ce point sur les outils instrumentés et surveillance machine ? On a vu que l'intégration de capteurs dans la machine était nécessaire. L'intégration de capteurs, mais également la communication des données sont des éléments nécessaires au domaine de l'usinage intelligent et de la machine connectée. Aujourd'hui, quand on veut aller capter des données dans la machine, certaines données peuvent être complètement retranscrises par des capteurs intégrés dans la machine, mais dans certains cas, il faut aller chercher ces informations au plus près de la zone de production, de la zone d'usinage de la machine ou de la zone de mise en forme, donc dans l'outil par exemple, si on est dans une option d'emboutissage, d'être au plus près vraiment de l'interaction entre l'outil et la matière, de façon à remonter dans une information fine et d'être capable de la suivre et de l'analyser. Donc aujourd'hui, on a encore besoin et on aura toujours besoin d'aller vers l'utilisation de systèmes de captation de données qui soient vraiment au plus proche de la zone d'usinage. On a des systèmes qui sont disponibles sur le marché depuis des années, qui sont des systèmes qu'on appelle les surveillances, les fameux SSAU, systèmes de surveillance automatique d'usinage, donc qui, il y a quelques années, nous donnaient des informations sur mon outil. Mon outil est en train de s'user, j'arrête la machine, attention, mon outil a cassé, j'arrête automatiquement la machine, je prévois, j'informe l'opérateur via une lumière que, je ne sais pas, dans 100 pièces, il va falloir changer mon outil. Aujourd'hui, ces systèmes de surveillance, ils évoluent. Ils évoluent vers de la captation de données, vers de la transmission de données également. Et ils intègrent différentes capacités d'analyse qui vont permettre d'aller plus loin dans leur domaine d'utilisation. Et donc, lorsqu'on ne peut pas forcément rendre une machine intelligente en tant que telle, ou de remonter directement de la machine des informations essentielles, d'utiliser ce système de surveillance comme un élément de transmission, de captation et de transmission d'informations et de données machine. Alors, premier point, premier exemple de ce qu'on peut trouver sur le marché, il y a des portes-outils qui sont développés par le CETIM, notamment, qui s'appelle Cut Optimizer. Ces outils, qui sont plutôt dédiés à des opérations de tournage pour ce cas-là, sont des outils qui intègrent des capteurs dans le barreau d'outils, dans le porte-plaquette en fait, qui vont permettre d'enregistrer, de monitorer des informations telles que de la vibration, des efforts de coup, de la puissance, etc. Et puis, ils vont communiquer avec l'extérieur, avec la machine, communiquer également avec des logiciels qu'on va intégrer sur un système d'information à côté de la machine ou dans le réseau, qui vont nous permettre de monitorer, de surveiller ces différents efforts. On va les surveiller, alors non pas forcément pour faire une surveillance en temps réel de l'outil, mais pour mettre au point du process. Comment ? En évaluant ces différentes grandeurs physiques qu'on enregistre, on va ainsi se permettre d'optimiser les conditions de coupe et garantir des conditions de mise en œuvre de nos outils performantes. C'est-à-dire qu'on va analyser pour différents couples, profondeur de passe, vitesse d'avance, etc. La réaction de l'outil et de voir comment l'outil va réagir dans la matière lors de l'usinage en faisant varier ses différents paramètres. Par une lecture de système, on va être capable d'analyser tout ça et donc d'optimiser notre process d'usinage. On va également chercher à optimiser les conditions de coupe, mais également optimiser un choix matériau, un choix de matériau d'outils par exemple. On va être capable d'analyser différents outils, de comparer ces différents outils au vu des différents diagrammes et de sélectionner l'outil qui nous paraît être le plus adapté à l'usinage du matériau demandé. Comment ? Par exemple, en comparant les efforts, en comparant la puissance consommée par cet outil au cours de la fermeture de l'usinage, ça va nous permettre d'optimiser notre fonctionnement d'outils et donc d'optimiser notre process de production. Dans un autre cas, on va également être capable de capitaliser des savoir-faire. Lorsqu'on a des petits tours de main, lorsqu'on a développé un certain savoir-faire, un certain domaine d'utilisation de nos machines, un certain savoir-faire plutôt sur la mise en œuvre de nos données d'usinage, on va les capitaliser, les réutiliser plus tard lorsque cette matière se représentera de nouveau à l'usinage. Il existe également d'autres outils qui répondent aux mêmes préoccupations. Il y a notamment un outil développé conjointement par Horn, qui est un fabricant de machines outils et Kisler, qui est un fabricant de systèmes d'analyse, qui s'appelle le Piezo Tool System, qui est un système qui permet d'analyser les données au fur et à mesure du process d'usinage et puis de mesurer pour ce process d'usinage les forces et les vibrations qui sont enregistrées dans ce process d'usinage et de nous permettre d'optimiser nos paramètres, de surveiller nos usinages, de surveiller l'évolution de ces process, mais surtout de les optimiser lors d'une phase de mise en œuvre d'industrialisation d'un process. Aujourd'hui, cet outil est principalement dédié à des applications d'écolletage, cependant, mais c'est un outil qui est présenté depuis quelques temps sur des salons et qui est disponible au catalogue Horn et Kisler. Autre outil intelligent, cette fois-ci dans un domaine plutôt phrasage, c'est le logiciel Itendo de Shunk, qui lui intègre également des capacités d'analyse, des capacités de captation de données, mais également des capacités de transmission d'informations sans fil. Ce système vous permet d'analyser des vibrations, d'analyser des efforts dans l'usinage, dans différents types d'usinage, de transférer les données analysées via un système d'analyse associé à ce dispositif, d'analyser le process et de créer l'optimisation en temps réel. Là encore, par exemple, dans ce cas de figure, on va être capable d'optimiser les avances, de communiquer lorsque la machine accepte la communication, c'est toujours pareil, le programme CN accepte la communication, d'agir directement sur le programme CN pour optimiser le paramètre d'usinage. Ce dispositif vous permet également d'optimiser les paramètres pour annihiler ou supprimer les vibrations lors des opérations de phrasage. C'est un porte-outil qui est disponible, qui était dédié à différentes applications. Vous pouvez faire du perçage avec, des opérations de phrasage, etc. qui s'adaptent à différents types de commandes numériques présentes sur le marché. Lorsqu'on parle de surveillance, lorsqu'on parle de systèmes, on voit également que dans certains composants machines, on intègre des capteurs. Il y a une société qui s'appelle WTO qui a intégré dans ces capteurs intelligents, dans ces capteurs entraînés QuickFlex, différents, dans ces porte-outils intelligents, pardon QuickFlex, différents capteurs qui vont lui permettre de monitorer, de surveiller les niveaux de vibration, les niveaux de température ou les vitesses de rotation de ces unités entraînées de façon à vous permettre d'avoir une surveillance complète de votre process d'usinage et d'être capable d'agir et de rétroagir vous-même sur ces différents paramètres. Il y a une capacité de transmission sans fil des informations via une liaison Bluetooth. Ces capacités données peuvent être acquises directement donc sur un boîtier externe, sur un système de type tablette, téléphone et d'analyse, ou sur certaines commandes numériques. Je crois que c'était le cas sur la CELOS de chez DMG Mori, qui permettait d'afficher la donnée et puis de suivre son évolution. Ce système permet également de s'orienter vers une donnée qu'on va commencer à aborder dans le domaine de la maintenance prédictive, c'est-à-dire que le système va être capable de vous dire, voilà j'ai utilisé tant de temps et puis avant que vous ayez besoin de faire une maintenance sur les roulements, sur les différents systèmes qui composent porte-outils intelligents et entraînés, il vous reste tant d'heures d'utilisation, tant de centaines d'heures d'utilisation avant de prévoir une maintenance. Donc tous ces paramètres sont directement suivis par le système et affichés sur différents domaines, enfin sur différents moyens de communication que vous pouvez trouver dans l'atelier. Alors il n'y a pas bien entendu que WTO qui fait ça, il y a d'autres sociétés telles qu'Eltimon notamment, qui intègre lui également des capteurs dans ses porte-outils entraînés. Aujourd'hui, grâce à système Altimon, vous êtes capable de transmettre des informations liées à la température, à la vitesse de rotation et au niveau de vibration. Alors cette fois-ci c'est par des transferts wifi, il y a des systèmes bluetooth qui existent également, des connexions, il y a différents types de protocoles qui sont exploités. Enfin je vais vous le dire aussi, le problème vient également de la machine, il faut choisir en fonction du type de machine, en fonction de l'environnement de votre atelier, quel moyen de communication sera le plus adapté pour une transmission rapide et sans perte de données de ces informations. Donc toutes ces informations transmises vont être analysées par différents systèmes externes, ça peut être un pc, une smartphone, une tablette, il y a différents domaines, différents outils possibles pour ça et ça va vous permettre en fait de surveiller ce qui se passe sur vos opérations d'usinage, sur vos process d'usinage et ça va vous permettre d'optimiser vos paramètres au fur et à mesure pour garantir la productivité de vos pièces. Donc ça va vous informer en temps réel de ce qui se passe pendant le process de production. Au niveau de la surveillance, il y a également il y a quelques temps le fabricant d'outils Sandvik qui a développé une offre complémentaire à ces outils coupants avec des systèmes qu'on appelle Coro plus Process Control. Donc ce sont des systèmes, des boîtiers, des boîtiers d'analyse que vous pouvez connecter de votre machine qui vont vous permettre de doter la machine de capacité de surveillance, de monitoring de vos outils, mais également des portes outils entraînés qui vont vous permettre de communiquer des données qui sont enregistrées par différents capteurs à l'intérieur du système. Vous pourrez après, grâce à des systèmes d'analyse, surveiller vos process, c'est une des applications, mais également l'optimiser lorsque vous êtes en phase industrialisation, même en phase durée de vie classique, pour aller plus loin dans l'optimisation de votre process et puis donc dans les garanties de livraison de pièces bonnes avec une rentabilité améliorée de vos process d'usinage. Les systèmes proposés par Sandvik permettent la surveillance notamment de données telles que la vibration et des températures, mais également pour les portes outils entraînés, des vitesses de rotation. Donc tous ces développements, vous voyez, il y a énormément d'actions qui se développent dans ce domaine sur le marché qui vous permettent aujourd'hui de commencer à vous doter d'outils qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse de vos process, de l'optimisation de vos process et donc dans la surveillance et l'interaction avec vos process. Le dernier point que je voulais aborder, c'était l'usinage en boucle fermée, ce qu'on appelle le closed loop machining. Donc ça, c'est une tendance qui est née dans les années 2010, dans lequel on voulait en fait optimiser la production des pièces. Optimiser comment ? Cette fois-ci, non pas sur l'optimisation des paramètres d'usinage, donc des vitesses d'avance, des vitesses de coupe, des choses comme ça, mais optimiser la qualité géométrique et dimensionnelle des pièces par une adaptation du process aux pièces produites. Donc le schéma, c'est toujours à peu près le même. On va réaliser une pièce, on va la mesurer et puis on va automatiquement, via un logiciel externe, une transmission de données à ce logiciel externe, calculer des corrections à apporter au programme pour que les pièces suivantes soient toujours dans la cible qui est visée par votre système de production. La cible dimensionnelle, le centre de la tolérance en fait de votre dimensionnelle de production. En fait, ce système, ces systèmes de closed loop machining sont directement liés à l'usinage intelligent et connecté et mettent en œuvre différents moyens des communications de la machine avec son environnement. L'environnement, qu'est-ce qu'il peut être ? Ça peut être le réseau informatique, mais ça peut être également les moyens de mesure qui se trouvent en bord de ligne ou qui se trouvent dans un laboratoire de métrologie dans votre entreprise pour garantir en fait le transfert de données entre les moyens de mesure et le moyen d'usinage et puis d'être capable de garantir grâce à un petit logiciel qui va s'intégrer au milieu et corriger automatiquement ces dispositifs, votre programme d'usinage, qui va vous permettre d'optimiser la production et de garantir la production de pièces bonnes dans 100% des cas. C'est aujourd'hui un système qu'on va trouver sur différentes briques et différentes machines, dont notamment des machines qui ont été réalisées par l'entreprise PCI-SEM du côté de Saint-Etienne, qui a développé une machine de rodage pour la fabrication de pièces automobiles. Ces machines sont utilisées pour l'industrie automobile. Il y a eu plusieurs machines qui ont été livrées à des clients par PCI. Comment ça fonctionne ? En fait, la machine va être dotée de capacités de mesure. On va utiliser des palpeurs, on va utiliser différents moyens de mesure pour mesurer la pièce avant l'opération de rodage, pour adapter automatiquement le process de rodage aux dimensions mesurées sur la pièce et puis puis piloter en fonction des différentes mesures qui seront réalisées au fur et à mesure de l'opération d'usinage, de piloter l'expansion des pierres de rodage grâce à un nouvel axe intégré dans la machine, donc de piloter cette expansion pour garantir la fabrication de pièces bonnes à 100% des cas. La machine est capable de s'auto-adapter à ce qu'on va intégrer comme données d'entrée, c'est-à-dire la pièce, le dimensionnel de la pièce qui lui est présentée, mais également elle va auto-adapter ses opérations de rodage aux dimensions attendues grâce à un monitoring permanent et une communication entre les systèmes intelligents de la machine et les capteurs dimensionnels qui sont intégrés dans cette machine. Autre exemple, encore une fois un pilotage de procédés de fabrication intelligents qui a été développé conjointement par SOMAB et IMC, enfin qui sont deux sociétés françaises, IMC on peut le dire comme ça, qui ont développé ce système d'usinage dit en boucle fermée basé sur du contrôle par vision. À l'intérieur de la machine, un petit robot, enfin un robot universal robot va venir utiliser un système de vision qui va scanner la pièce par un système de projection de frange et puis les données remontées par ce système de mesure, de mesure par vision, vont être comparées aux CAO intermédiaires, aux dimensions attendues sur le plan par la machine et l'optimisation va être réalisée par un logiciel qui est développé par IMC qui va permettre en fait de comparer, en comparant ces données mesurées avec les données attendues, d'adapter le process d'usinage pour garantir la fabrication de pièces bonnes dans 100% des cas. Donc c'est une solution qui a été développée pour le CEA et qui est en cours d'utilisation. Pour des machines qui sont déjà existantes dans vos ateliers, il existe d'autres types de logiciels que vous pouvez utiliser, enfin de logiciels qui vont vous permettre de communiquer avec la machine. Il y a notamment un logiciel qui s'appelle Automatic Process Control qui est développé par la société Elistat qui est basé en Haute-Savoie et qui développe ces applications de pilotage automatique des procédés toujours basées sur le même principe. Les pièces sont réalisées, je mesure la pièce, je compare la pièce réalisée avec les attendus et puis je renvoie à la machine automatiquement les correcteurs outils nécessaires pour que les prochaines pièces soient toujours centrés sur l'intervalle de tolérance de mon plan de femme. Bien entendu on va trouver ces solutions également au CETIM, on a un système qu'on appelle Visitronic qui est développé dans le même ordre d'idée et puis il y a des sociétés comme ESPI qui a un fabricant de machines de mesures qui a développé son propre système qui s'appelle ToolsDriver qui fonctionne à peu près selon les mêmes objectifs donc mesures et rétroactions sur la machine. On trouve chez d'autres fabricants de moyens de mesures tels que Renishow, des systèmes liés à l'usinage en boucle fermée. C'est notamment le système IPC, Intelligent Process Control qui a été développé par Renishow. Dans d'autres domaines d'utilisation, dans d'autres domaines machines, on a des fabricants machines qui ont intégré différents systèmes tels que Gleason qui fabrique des machines de taillage. Sur ces machines de taillage il y a maintenant sur la nouvelle génération un système automatique d'optimisation de pilotage des procédés de fabrication. Et puis Caron Engineering dont on a parlé un petit peu plus haut propose également des systèmes de type pilotage des dérives dimensionnelles en boucle fermée pour garantir la qualité des prods. On retrouve également ces systèmes non pas au niveau global sur une machine donc un pilotage de machine mais sur des outils spécifiques qui ont été développés pour certaines applications. Donc on va non plus contrôler cette fois-ci la machine dans sa globalité mais contrôler simplement un outil, simplement une opération. Donc ça peut permettre de faire évoluer certaines machines, certains procédés de fabrication et de garantir sur ces procédés une qualité de production on va dire bonne dans 100% des cas. Il y a notamment la société Rigibor qui avait présenté un système qui s'appelle Active Edge Tool qui permet en fait grâce encore une fois à l'intégration entre la mesure d'une pièce réalisée et puis un système logiciel, un système intelligent de comparaison et de calcul, de corriger des opérations, de corriger ou d'envoyer des informations à un outil. Dans ce cadre là c'est un outil de rodage qui permet en fait d'adapter via un système de communication sans fil ou directement via la commande numérique, d'adapter la position des outils, d'adapter le dimensionnel des outils de rodage ou des outils d'alésage puisqu'il y a également l'application sur l'alésage, de piloter l'expansion des outils de façon à l'adapter d'une part à la mesure de la pièce qui rentre dans le process de production mais également de l'adapter à la donnée attendue, au dimensionnel attendu à la fin du process de production. Donc c'est un outil d'optimisation qui est assez intéressant puisque là on peut piloter sur cet outil jusqu'à 7 outils dans une même barre d'alésage ou de rodage. Donc c'est un système qui est disponible sur le marché, on ne connaît pas beaucoup en France mais qui est assez intéressant. Et puis toujours dans le domaine d'alésage, on a la société BeKaiser qui a présenté une tête d'alésage intelligente EWA qui utilise toujours le même principe de communication. C'est donc un procédé qui va s'interfacer entre la mesure d'une pièce et le process de production. Cette mesure peut se faire directement sur la machine par des capteurs, des palpeurs intégrés sur la machine, palpeur Bloom, palpeur Unisho, etc. On vient mesurer notre pièce, on vient renvoyer les informations de mesure à un système externe PC qui va analyser l'écart entre la mesure réalisée sur la pièce et la tendue en termes de tolérance dimensionnelle. Communiquer automatiquement à la commande numérique via le réseau Ethernet ou via d'autres applications les bonnes dimensions à atteindre, les corrections à apporter au programme pour atteindre les bonnes dimensions. Et puis l'opération d'alésage va se réaliser grâce à un réglage automatique de la barre d'alésage de l'outil qui est intégré à la barre d'alésage. Tout ça va se faire sans fil, en temps pratiquement réel, si ce n'est le temps de transfert de données vers le logiciel et de retour de ce logiciel vers la machine. Aujourd'hui, ce process est adaptable, l'outil est utilisable et adaptable sur différents types de commandes numériques, notamment les commandes numériques FADUX, IAMN, CIDENINE. Voilà, donc j'en ai fini pour partie avec cette présentation. En conclusion, s'il fallait retenir différentes informations de cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, le marché, les projets de R&D, les innovations rendent des systèmes intelligents et connectés de plus en plus présents dans notre domaine industriel. On peut trouver ces systèmes intelligents et connectés aussi bien chez les fabricants de machines que chez les fabricants d'outils coupants ou des périphériques machines. Et en fait, il ne faut peut-être pas se bloquer, se faire à tout un monde de cette industrie du futur, de cet usinage intelligent et connecté. Si nos machines sont de génération un petit peu plus ancienne, on peut également tirer profit de certains dispositifs et de certains outils pour améliorer notre connaissance du process de production, pour optimiser notre process de production et pour le sous-verveiller, le monitorer. Donc en fait, ces dispositifs sont ouverts au plus grand nombre aujourd'hui d'industriels et d'utilisateurs de machines grâce à ces équipements qui sont connectés et qui vont amener des capacités de communication et d'intelligence sur nos moyens de production. Pour ça, quels sont les objectifs qu'on doit viser ou quels sont les objectifs actuellement visés en tout cas par ces systèmes ? Le premier, le point clé, c'est l'optimisation du process. L'optimisation du process de production, garantir que le process de production se passe bien, garantir la qualité des productions, que ce soit la qualité dimensionnelle, mais également les états de surface, etc. Ce sont les objectifs principaux, tout comme la surveillance des process et des machines. On va surveiller le process, essayer de garantir que notre process se passe dans le meilleur des cas pour garantir que les pièces soient optimales et puis garantir l'usage de nos machines. Générer des applications de maintenance prédictives sur les machines. Donc, par apprentissage, par surveillance de ces données, par transmission de ces données, transférer des informations sur l'état de la machine, l'état des composants de machine, roulement de broche, etc. Elle est capable d'agir plus vite, d'éviter un arrêt machine intempestif parce qu'on n'a pas su le détecter au préalable. Je vais citer un exemple. Dans ce cas de figure, il y a chez Grub, un fabricant allemand de machine outils, un système qui permet de monitorer périodiquement certains éléments de la machine. Et grâce à une certaine intelligence et par l'apprentissage des données machines, d'être capable de pré-retenir dans le magasin d'outils, le magasin de composants de pièces détachées de chez Grub, la pièce détachée qui risque de vous faire défaut dans 15 jours, dans 3 semaines et donc de vous éviter un temps d'approvisionnement trop long qui arrêterait votre machine plusieurs jours avant que vous puissiez la remettre en route. Donc, ce sont des systèmes qui couvrent quand même de très nombreux aspects avec de multiples interactions sur le process de production et sur l'entreprise en elle-même. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de capteurs, je vous ai beaucoup parlé de capteurs et de captation de données, d'analyse de ces données. Quelqu'un me disait que la machine outils est aujourd'hui le deuxième pourvoyeur de données en termes de volume de données dans le monde. Le premier étant le système bancaire, le deuxième étant la machine outils, mais que ces données sont quelque part encore peu traitées et analysées. Donc, le prochain challenge, la prochaine difficulté pour nous tous sera vraisemblablement la gestion de ces données. Quand je parle de gestion, je vais parler de la conservation, bien entendu. Aujourd'hui, on connaît à Ous des serveurs qui sont capables d'héberger des gigas et des gigas de données, de capter des gigabits de données à l'heure. Mais tout ça à un coup. Quelles données on va devoir conserver pour l'avenir ? Comment est-ce qu'on va être capable d'analyser les données dans le futur ? Comment est-ce qu'on va être capable de les transmettre en temps réel sans complètement bloquer tous les réseaux de communication, sans ralentir tous les protocoles de communication ? Pourquoi est-ce qu'on va les stocker ? Quel choix on va opérer ? Comment on va pouvoir traiter localement ces données ? Pour éviter d'avoir de la donnée brute, peut-être imaginer traiter localement sur la machine ou dans un atelier certaines données pour ne renvoyer non plus la donnée brute, mais certaines informations liées au protocole de production. Est-ce qu'on va faire des traitements déportés ? Pour quel cas de figure ? Et puis par la suite, quels usages de ces données ? Et je pense que demain, le vrai challenge, la vraie difficulté, ça sera vraiment lié à toute cette utilisation de données, à toute cette profusion de données que l'on voit aujourd'hui. Et d'être capable de vraiment s'interroger sur quelles données, pour quels usages, temps de conservation et objectifs de la conservation. Je la traite où ? J'en fais quoi ? Bref, c'est vraiment le challenge pour bon nombre d'industriels qui travaillent dans le domaine de l'industrie 4.0. On pourrait tout conserver, mais est-ce vraiment utile ? Et quel va être le coût pour un industriel ? Et puis, je ne vous parle pas des aspects cybersécurité et autres qui vont être à prendre en compte également pour l'avenir. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette présentation. Maintenant, place aux questions. Elena, je vous donne la parole. Merci. Alors, merci pour cette présentation. Donc, on va effectivement passer aux questions. Je rappelle que vous pouvez les poser dans le chat, donc dans la barre GoToWebinar, qui est normalement à droite de haut écran, s'il ne plaît pas bouger. Il y a eu quelques messages, donc, pour vous remercier sur la qualité de la présentation et une personne qui voudrait entrer en contact avec vous, donc je vous la transmettrai. Merci. On commence par une première question pour lancer cette session. En quoi la connexion des machines peut-elle répondre à un enjeu environnemental ? Alors, quand on parle d'enjeu environnemental sur une machine de production, on pense en priorité à la consommation énergétique de la machine. Donc, le fait d'avoir un système de supervision énergétique des machines, d'optimisation des process va nous permettre de diminuer l'impact en termes de consommation énergétique des machines. Je m'explique. Si on est capable d'optimiser nos process, on est capable de fonctionner avec un degré de consommation énergétique optimisé sur notre process de production. C'est-à-dire qu'on va chercher, par l'optimisation de nos paramètres d'usinage, à consommer moins. Lorsqu'on va intégrer des données, des systèmes type close-loop manufacturing, donc des usinages aux boucles fermées, on va réduire également le volume des déchets. En réduisant ce volume de déchets, ce sont des rebuts de production, ce sont différents consommables du système de production, des outils coupants, des choses comme ça. On va être capable de réduire drastiquement l'impact de la production sur l'environnement. On peut réduire l'impact du carbone, la consommation des fluides de coupe par exemple, la consommation des outils coupants. Et donc diminuer les rebuts, tout ça en monitorant, en surveillant et en optimisant nos process de production. Il y a après d'autres facteurs qui rentrent en compte. On pourrait imaginer de piloter également tous les arrosages, tous les systèmes de lubrification, donc de piloter au juste nécessaire ces systèmes de lube, ces systèmes de filtration, de façon à optimiser la consommation énergétique et la consommation des consommables de ces différents systèmes. Merci. On passe à la question suivante. Le closed-loop manufacturing ou pilotage des productions est-il réservé à l'usinage en grande série ? Alors non, c'est vrai que ce système a été déployé à la base pour l'usinage en grande série, notamment dans les applications. Ses premières applications étaient le décolletage. Donc le décolletage, c'est l'usinage de pièces cylindriques, de pièces de révolution, en petite moyenne et grande série. Mais mes systèmes en fait, il a évolué par la suite. Ces systèmes de closed-loop manufacturing, ils sont liés aujourd'hui également, ils sont développés pour la production de pièces unitaires ou de pièces en très petite série. L'objectif, c'est vraiment d'éviter les rebuts de production, d'éviter d'abîmer des brutes de production. C'est d'être capable d'éviter de créer un mauvais dimensionnel sur des pièces, même en petite série, et donc d'être obligé de jeter certains éléments de la production, certaines pièces. Donc non, aujourd'hui, il n'est plus lié à l'usinage en grande série. Les process ont évolué en termes de capacité de réglage, de facilité de réglage et de facilité de mise en œuvre sur les moyens de production. Et aujourd'hui, il est rentable, il devient rentable, même sur des petites séries, sur des tailles de petites séries. Merci. Alors, je ne sais pas si la présentation était trop claire, mais il n'y a pas beaucoup de questions qui arrivent pour l'instant. N'hésitez pas vraiment à les poser. Il y a une question-réponse qui est prévue pour ça. Sinon, on terminerait le webinaire plus tôt, mais ce serait dommage. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Monsieur Maniglier sera ravi d'y répondre, je pense. Donc, la question suivante. Existe-t-il d'autres porte-outils instrumentés sur le marché ? Oui. Alors là, je vous en ai présenté trois. Un en fraisage, deux pour les opérations de tournage, décolletage. Il y a un porte-outils également qui existe, qui offre des fonctions de surveillance et d'optimisation des process, qui est très intéressant, qui est développé par une société allemande qui s'appelle Promicron, qui propose des porte-outils instrumentés pour le fraisage et qui a un système logiciel, qui a des logiciels qui vous permettent de mesurer le moment de flexion de vos outils. Et donc, grâce à une représentation particulière de ce porte-outils qui va de ce moment de flexion, d'être capable d'analyser votre process, d'optimiser votre process d'usinage et de suivre l'évolution du process de fraisage. Et de mémoire, il me semble également qu'ils ont ce porte-outils de fraisage, mais également ils ont développé un porte-outils de tournage qui est utilisable sur des centres multifonctions, donc tournage-fraisage, qui permettent justement de monitorer également, de surveiller et puis d'optimiser ces paramètres d'usinage. Il y a d'autres capteurs qui existent également sur le marché. On pourrait imaginer récupérer des informations sur la commande numérique, sur les retours d'informations du courant d'axe, pour optimiser, utiliser ces paramètres, pour les optimiser dans le process de production et pour suivre leur évolution. Donc ça, ça peut se faire via des systèmes. Je crois qu'il y en avait un qui avait été développé par l'Ensam Cluny, qui s'appelait Autocom, il me semble, qui permettait d'optimiser un petit peu ces paramètres, et d'autres paramètres, d'autres fabricants de logiciels ou de porte-outils préposent de ce type de solution. Mais voilà, en porte-outils, il n'y a quand même pas énormément de solutions, mis à part celles dont je viens de parler. D'accord, merci. Alors, il y a une participante qui demande, alors je remets, « Existe-t-il des solutions pour détecter les changements d'outils de coupe ? » Alors, détecter, ça dépend à quel sens. Si vous voulez, en fait, détecter une évolution de vos paramètres d'usinage, vous allez le voir en utilisant des systèmes de surveillance, en utilisant, en monitorant les événements tels que les pressions de coupe, les puissances consommées sur vos machines, vous allez voir un changement d'outils. Vous allez voir qu'en fait, les signaux vont être différents. Si on veut monitorer, cette fois-ci, un changement de type d'outils, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, un gars dans l'atelier qui ne prendrait pas forcément l'outil qui est recommandé pour l'usinage en question, qui se trompe de référence, qui prend le même outil, même dimension, qui fait à peu près tout, mais qui n'est pas dans la bonne différence. On devrait voir, grâce au système de surveillance, une évolution dans les paramètres qu'on a suivis, donc les pressions de coupe. Maintenant, on est capable, avec les systèmes de surveillance, de générer automatiquement les changements d'outils. Ou avec les machines intelligentes, tous les systèmes intelligents sur les machines, de générer automatiquement un appel à un outil frère. Ça, ça se fait également dans l'autre sens. C'est-à-dire, je vois que mon outil se dégrade et du coup, je fais un appel automatique à un nouvel outil. Il n'est pas forcément basé que sur du fréquentiel, comme ce qu'on a plutôt tendance à faire d'habitude. C'est-à-dire, je vais dire mon outil a une durée de vie de 100 pièces, il arrive au bout des 100 pièces, je le mets en rebut, j'appelle son outil frère. Mais là, on va plutôt se baser sur le signal temps réel enregistré sur l'outil pour dire, mon outil, finalement, il a fait 100 pièces, mais je considère que la réponse en termes de données acquises par mon outil sur son domaine d'usinage est encore acceptable. Donc, je l'utilise et je vais aller peut-être à 120, 130, 150 pièces avant d'appeler son outil frère. Oui, il y a différents cas de figure à prendre en compte. Merci. Alors, il y a une question qui a été posée juste à la fin de la question précédente. Ces outils sont-ils aujourd'hui plutôt utilisés pour du réglage de process, optimisation de process ou plutôt pour de la surveillance continue de production en large quantité ? Alors, ça dépend un petit peu de l'outil que vous utilisez. Si on parle des outils CaptOptimizer et autres, on est plutôt sur du paramètre de réglage, optimisation du process, bureau d'études, bureau méthode, etc. Pour Kisler, c'est exactement la même chose. On peut les utiliser en mode surveillance continue dans un process d'usinage, mais je ne pense pas que ce soit leur domaine d'utilisation principal. Le système, les systèmes instrumentés qu'on trouve dans les moyens de prod, donc les unités tournantes, les unités autonomes, sont elles dédiées à de la surveillance en temps réel. Si on veut utiliser des portes-outils de surveillance en temps réel, les portes-outils Shunk et les portes-outils développés par la société Promicron peuvent également être utilisés en surveillance temps réel et en surveillance d'usinage. Un petit détail presque qui est l'autonomie énergétique de ces portes-outils, puisqu'en fait, ils intègrent des batteries qui vont permettre d'analyser, de faire fonctionner les capteurs et de transmettre les données. Et donc, il faut périodiquement les recharger. Alors, dans certains cas, je sais qu'il y a des systèmes qui existent de transferts, enfin des systèmes qui sont actuellement en cours d'étude, de rechargement par induction au moment où le porte-outils passerait devant un boîtier qui serait fixé à côté de la broche de fraisage. Mais voilà, sinon, si on veut faire de la surveillance en temps réel, on a d'autres capteurs qui peuvent être également utilisés, intégrés directement sur la machine. Ok, merci. Alors, une question suivante. Quels sont les liens possibles entre la collecte des mesures et les prédictifs de programmation CFAO ? Alors, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posé. En fait, l'objectif qui est visé par toute cette connexion machine, c'est de rapporter de l'information au plus haut dans la donnée, dans la chaîne de décision, dans la chaîne de programmation de la machine. L'idéal, ce serait que la machine, enfin, que les données puissent être analysées, interprétées et qu'elles puissent nous servir pour optimiser différentes choses. Optimiser le process. En optimisant le process, donc, on va être capable de diminuer les consommables, je vous l'ai déjà expliqué, etc. En optimisant ces données process, en les faisant remonter jusqu'au bureau d'études, bureau des méthodes, en les enregistrant, en les capitalisant, l'idée derrière, l'idéal en même temps serait d'être capable d'apprendre nos process de production pour mettre à jour nos systèmes de prédiction de production. Mais on peut aller encore plus loin. On pourrait imaginer qu'en fait, ces données remontent au système de calcul de coûts, de calcul de prix dans l'entreprise pour être capable de confronter nos modèles de chiffrage actuel avec la réalité du terrain et d'adapter le consommable, d'adapter le temps de production, etc. Donc, d'adapter ces niveaux de coûts au calcul de prix qui est réellement réalisé dans l'entreprise. Alors, aujourd'hui, des systèmes, des passerelles sont possibles, mais ils seront, je pense qu'elles sont développées essentiellement à la demande, à la demande des industriels via des passerelles entre les logiciels de CFAO et puis les ERP. Je ne connais pas à mon sens aujourd'hui de système automatique, enfin qui serait très ça en automatique, puisqu'on est quand même à l'interface entre deux mondes, entre deux protocoles de système informatique, l'ERP, l'EMES, etc. Donc, il y a des passerelles qui sont à définir et des méthodologies de calcul qui sont à définir. Toujours est-il que je pense que c'est quand même l'avenir de toutes ces données, c'est d'être capable de remonter plus haut dans la chaîne de production, dans la chaîne de description du process pour optimiser le coût et la maîtrise du process. Donc, je rejoins complètement l'idée de monsieur ou de madame et je valide, c'est un point hyper important pour l'avenir et pour la rentabilité de l'entreprise. Alors, une question suivante, quand on parle d'intelligence artificielle, faut-il envisager une partie apprentissage, c'est-à-dire une première étape d'acquisition de données ? Oui, je pense que c'est assez important, en tout cas dans le domaine de fonctionnement de la machine. Il y a des logiciels de simulation aussi qui existent, il y a de la simulation qui est à prendre en compte. On a aussi de l'IA, mais on a aussi de la simulation qui sont des axes de recherche importants. Je pense que par rapport au modèle actuel, par rapport à ce qui existe sur le marché en termes de recherche, on va forcément être obligé de passer, en tout cas pour encore quelques années, par un système d'apprentissage et de corrélation entre les données acquises, les données apprises et puis l'analyse réalisée par le logiciel avec l'IA. Donc, sans apprentissage directement sur la machine, j'ai peur qu'on ne soit pas encore en mesure de réaliser les simulations et les optimisations nécessaires. Merci. Alors, la personne qui avait posé la question précédente l'a demandé vos coordonnées pour échanger. Donc, je vous invite à envoyer un mail au CETIM et eux, ils vous donneront le mail de monsieur Maniglier. Donc, c'est sqr.cetim.fr. On remettra la dernière diapositive à la fin. Donc, vous aurez l'adresse mail qui va s'afficher. Comme ça, vous l'aurez. Et à quelqu'un qui voulait reformuler sa question, la question qui était à la base, existe-t-il des solutions pour détecter les changements d'outils de coupe ? Donc, elle a reformulé sa question. Existe-t-il des solutions pour détecter les changements d'outils frères par l'opérateur ? Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut le faire en automatique ? C'est une bonne question. Je pense que oui, dans le programme, de toute façon, on peut retracer une information sur un changement d'outils, sur un appel de nouvel outil. Comment le remonter et comment l'analyser ? Ça, je vais me renseigner un petit peu plus en détail. Donc, je vous invite éventuellement à me transmettre un mail. Et puis, je regarderai un petit peu plus en détail ce point-là. De par le programme, je pense qu'on peut le monitorer. Et puis après, c'est comment on le remonte sur votre système d'information pour tracer tout ça. Je pense que c'est faisable, mais je vais quand même vérifier. Merci. Alors, une autre question. Qu'en est-il de la robotisation des machines ? Est-ce que l'ergonomie évolue ? Interface unique pour la cellule de production, cobotique, etc. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste dans le domaine de la robotisation. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, on voit de plus en plus d'évolutions en termes autour de la robotisation des machines sur les salons et chez les fabricants. Aujourd'hui, on a vu que les fabricants deviennent des intégrateurs robotiques. Les fabricants machines, aujourd'hui, ne vous vendent plus forcément une machine. Ils vous vendent une solution complète. Dans ces solutions complètes, on va trouver soit du robot mobile, soit du support robot qu'on va mettre à côté de la machine pour des opérations, chargement, déchargement, des opérations de contrôle, mesure, etc. On voit également d'autres tendances se développer. On voit notamment qu'il y a des applications qui sont en cours chez certains fabricants de commandes numériques, notamment Siemens, Mitsubishi, Fanuc est en train de le faire également, qui vont vous permettre de piloter votre robot depuis la machine. Depuis votre pupille de commandes numériques, vous êtes capable de communiquer avec le robot. Chez Siemens, ça s'appelle RunMyRobot. Chez Mitsubishi, c'est directement un code G qui est interprété par la commande numérique et calculé et renvoyé au robot pour gérer les trajectoires. Il y a des développements qui sont en cours là-dessus. Il y a des intégrations qui sont en train de se faire. Et puis, on a l'axe Cobotique, robot collaboratif, qui se développe assez fortement, notamment pour les applications chargement-déchargement machine, mais également pour des applications, on va dire, de chargement-déchargement de moyens de contrôle. On voit de plus en plus d'applications de Cobotique, justement, qui sont dédiées à du chargement sur un moyen de contrôle sur une machine de contrôle, des pièces réalisées sur un moyen de contrôle bord de ligne, pardon, des pièces réalisées sur machine pour optimiser l'usage de la main-d'oeuvre sur d'autres applications et de se concentrer sur des phases de production-réglage pour les opérateurs et non plus sur des phases de chargement et de contrôle de système. Après, en termes d'utilisation des robots dans les machines, c'est vrai que je parle beaucoup de chargement-déchargement. Il y a d'autres choses qui sont envisageables. Vous avez vu tout à l'heure sur la machine SOMAB, l'intégration d'un système de vision qui permet d'aller mesurer la pièce. Il y a des fabricants de machines, j'avais vu ça au Japon notamment, qui intègrent un bras robotisé spécifique dans la machine pour permettre de remplacer une contrepointe ou de donner des éléments complémentaires de rigidité à la machine ou des éléments complémentaires sur la réalisation d'opérations particulières. Dans certains cas, si on va un peu plus loin, certaines machines-outils intègrent des robots pour du changement d'outils. C'est notamment le cas dans des machines de rectif, dans des systèmes de meulage, des choses comme ça, où on n'a plus d'automates, on a un robot qui vient décharger des outils coupants. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Comme je vous dis, je ne suis pas le meilleur spécialiste de la robotique. Je ne suis pas du tout spécialiste dans la robotique en fait même. Mais si vous voulez me transmettre vos questions liées à ce domaine, je les transmettrai à mes collègues qui sont bien plus capés que moi sur le domaine. Merci. Alors, une autre question. Ces technos sont-elles dédiées à l'usinage série ou unitaire ? On peut trouver des technos dédiés à la fois à l'usinage série, mais également dédiés à l'usinage unitaire. Il y a les deux. Les deux applications sont possibles. Alors, bien entendu, le retour sur investissement est peut-être plus rapide et plus facile à calculer sur l'usinage en série. Par contre, sur l'usinage unitaire, on a des retours sur investissement qui sont intéressants sur certaines applications. Alors, ce n'est peut-être pas sur la majorité des pièces, peut-être pas sur toutes les applications, mais sur de nombreuses applications, on va trouver un intérêt réel, un intérêt économique important à l'intégration de ces technologies. Alors, une dernière question pour l'instant, on verra si d'autres arrivent. Existe-t-il des solutions industrielles pour la surveillance du process autre que par le suivi des forces, des vibrations et la température ? Qu'en est-il de l'acoustique ? Alors, il existe effectivement des systèmes acoustiques, des systèmes de micro, entre guillemets, qui sont des capteurs qui ressemblent assez fortement aux accéléraux, qu'on va venir mettre sur le support outil coupant, sur différents éléments de la machine, qui vont nous permettre d'évaluer, de comparer, en fait, des événements, des événements sonores, d'évaluer l'acoustique entre une signature acoustique qu'on aurait considérée comme étant normale et puis des données acquises qui vont dévier de cette normalité et qui vont générer des arrêts machine. Alors là-dessus, vous avez des systèmes type Nordman qui proposent ce genre de choses. Il me semble que Artis Brankamp fait également ce genre de capteurs. Il y a énormément d'autres capteurs qui existent sur le marché. Choisir un capteur, c'est d'abord savoir sur quelle opération on veut travailler, quelle opération on veut monitorer, quel type de machine, et puis c'est, je dirais, un peu d'essai aussi. C'est un peu d'empirisme là-dedans. Il faut tester, il faut installer le capteur sur la machine, trouver le meilleur positionnement du capteur, quel qu'il soit. D'ailleurs, ça vala pour tous les capteurs. Et puis, ça vous permettra de surveiller votre process. En parlant d'acoustique, j'avais vu un capteur chez Nordman, justement, qui était intégré dans le système de lubrification, le système d'arrosage d'huile, et qui permettait d'utiliser l'huile comme capteur de son. Donc, le jet d'huile continu sur la pièce faisait remonter. Ils étaient capables d'analyser un son remontant à travers ce jet d'huile et donc de l'utiliser pour analyser le process et analyser l'usure outillée et suivre le process de production. Après, les capteurs, il en existe, comme je vous le disais, énormément, énormément. Le tout, c'est de trouver le bon compromis entre le capteur et le système d'analyse. Votre machine et votre process. Ok, merci. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous pour vos questions. S'il y en a une ou deux autres qui arrivent dans les deux minutes, on la prendra. Sinon, vous pouvez poser une question particulière au CETIM, que ce soit à monsieur Manilier ou à quelqu'un d'autre, en l'adressant à l'adresse mail qui est sur la diapositive, esquerre-cetim.fr en bas. Donc, elle sera après transférée à la personne pertinente pour répondre. Le replay aussi sera disponible dans les deux prochains jours sur la chaîne YouTube de Techniques de l'ingénieur. Donc, vous pourrez revoir la présentation. Les diapositives, par contre, ne sont pas envoyées automatiquement. Si vous souhaitez les avoir, il faut les demander au CETIM, donc à la même adresse mail qui est indiquée là en bas de l'écran. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Merci de prendre cinq minutes pour y répondre. Ici, je regarde un petit peu les questions, mais il n'y a rien d'autre qui arrive. Donc, je pense qu'on va conclure là. Sauf si vous vouliez développer quelque chose, monsieur Manilier, non ? Revenir sur quelque chose par un point. Je pense qu'on va conclure là. Merci à tous de nous avoir suivis et au revoir. Bonne journée à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Au revoir.